Salut à tous sur GTA V donc pour vous présenter cet avion donc je suis en compagnie de Flo de Flo 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 voilà donc je vais vous présenter parce que je trouve particulièrement intéressant donc déjà je vais vous le montrer sur la page internet donc dans voyages et transport donc il est chez warstock donc c'est le lf-22 starling voilà donc pareil soit vous faites l'émission vous le payez deux millions sept cent cinquante mille ou trois millions six cent cinquante sept mille hein ouais c'est cher c'est très cher ça voilà donc je vais vous montrer pour elle est super intéressant déjà on va le customiser je vous montrerai après donc déjà montre dedans c'est mieux ouais allez c'est parti on va le modifier il est intéressant à modifier ou pas le blind le blindage à fond donc tu m'as dit contre contre-mesure alors les contre-mesures faut savoir deux choses si tu prends les petites étincelles malheureusement tu vas voir que pourra pas les recharger aussi vite que les contre-mesures avec les petites boules lumineuses la fumée j'ai pas encore testé ok moi j'ai pris fusil éclairante il y a paillettes autrement non justement les paillettes ne prends pas les paillettes essaye de prendre les fumées colorées ah ouais fumée colorées ouais d'accord tiens on va prendre les vertes et on va essayer de faire un avion ouais bombe alors explosif incendiaire à gaz ou à fragmentation ouais bah comme sur l'autre quoi je prends quoi incendiaire on essaye incendiaire ouais on avait fait à fragmentation on va essayer avec incendiaire donc ah oui manche vas-y flo du coup réexplique moi parce que du coup tu m'as expliqué tout à l'heure ça ça va expliquer aux abonnés en même temps gros avions vous prenez le manche le plus le plus le plus cher donc celui qui est tout en bas c'est lequel c'est celui de manche course ouais le plus cher alors plus l'avion est gros plus vous prendrez un manche speed course pour pouvoir le manier facilement alors si vous prenez un titan avec ça vous pourrez lui faire faire un looping assez rapidement sans problème si vous prenez un petit avion et vous mettez le manche course dessus alors là vous allez partir en steak dans tous les sens quand j'ai fait des louping j'ai fait vomir ok donc je prends donc là tu me conseille avec vu le petit avion que c'est tu me conseille de prendre le manche souple par exemple là à 19000 pour toi je te conseille le souple toi t'es pas non plus un expert en avion non je me dis tout ce qui est aérien moi je suis pas non ouais d'accord moi j'ai pris souple alors motif je pense qu'on va rigoler hein qu'est ce que t'en penses toi parce que flo a mis un motif super drôle je vais vous le montrer en sortant bas on va on va le passer ah il est sympa zébré faucon 1 faucon 2 armée de l'air pilote redwood spunk river il a mis sa flo licorne t'es pas sérieux par contre il est pas mal là faucon ils sont sympa faucon ou alors armée de l'air il est sympa aussi rouge et on va mettre faucon faucon zébré qui est pas mal on va mettre faucon on va mettre faucon 1 voilà la peignure principale crew métallisé on va mettre un rouge torino couleur secondaire on va mettre ah oui d'accord on va remettre un rouge torino up alors armes missile à tête chercheuse ah oui d'accord ok donc en plus de pouvoir larguer on a les on a les trucs tête chercheuse d'accord par contre c'est excessivement cher vendre ok pousser amélioration du propulseur donc ça je vais vous expliquer après enfin je vous expliquer après donc quoi je vais prendre amélioration du propulseur tu l'as émise toi amélioration du propulseur ah oui ouais bon c'est parti du coup on va sortir je l'ai bien montré oui je l'ai bien montré sur la page on va sortir du hangar voilà donc on a floqué on a floqué juste là c'est que des projets de me monter dessus donc là en fait là en fait il avance pas du tout en fait pour qu'ils pour cette valeur pour qu'ils décollent donc ouais donc missile missile sans guidage mitraillette en fait il faut appuyer sur décoller voilà faire comme flot faut appuyer sur cc je sais jamais c'est l3 en en fait voyez il utilise c'est comme une roquette voltique il utilise son boost tu peux l'arrêter ah oui d'accord qui annonce à je savais pas pente voilà donc en fait on peut leur utiliser et en fait une fois qu'il arrive à son terme donc on va on va l'épuiser 1 on va on va le on va l'épuiser donc il est super rapide on va l'épuiser mais est donc en fait comme vous pouvez le voir à l'avant il y'a la petite hélice qui tourne une toute petite hélice qui tourne à l'avant en fait c'est ce qui permet en fait de recharger le boost voilà tout simplement juste par contre c'est comment déjà pour ah voilà la fumée la fumée ouais regarde ah ouais attends je vais faire un looping regarde ça rend bien faudrait faire un rassemblement d'avions c'est que les abonnés comme ça mais ça arrête jamais non regarde allez c'est hyper lent arrête de faire des looping tu veux dire sinon je tire oh merde le con je me suis payé un je me suis payé un un poteau du coup bah j'ai oublié de montrer par contre du coup pour le pour le larguer là les missiles de toute façon c'est le même principe ces flèches de ouais donc ces flèches de ces flèches de droite ces flèches de droite ok donc voilà donc j'ai tout montré donc vous avez pu le voir il est pas il est pas résistant bon après j'ai tapé dans le poteau mais même flo m'a dégommé du du premier coup donc va donc dites moi dans les que je te montre un largage oui vas-y au pire t'as qu'à me lâcher vas-y donc là y'a flo qui est juste là allez vas-y amuse toi je suis là je suis là tu as largué tu as largué trop vite là t'as je suis dans ton alignement la merde donc voilà du coup on a tout dit on l'a customisé j'ai m'expliqué le boost ouais c'est bon j'ai tout j'ai tout dit sur il n'y aura qu'un seul truc c'est le de faire vous vous avez assez de vitesse parce que moi j'avais plus vite et si jamais vous avez assez de vitesse et que vous souhaitez larguer des bombes vous faites rond le fait que votre soute est ouverte et comme ça ça vous permet d'avoir une vue directement dans le sous l'avion ouais c'est vrai que tu me l'a dit à l'heure et je n'ai pas précisé alors là on l'a dit donc voilà donc dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet avion si vous allez l'acheter oui ou non enfin bref vous me dites ce que ce que vous en pensez donc moi je dis pas abonner liker partager commenter et donc moi je vous dis à une prochaine